Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va commencer le top 10 des joueurs qui m'ont le plus marqué, c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle ensemble de faire une vidéo sur les 10 joueurs par scène, on fera Chine, Europe, NA, Corée mais du coup, chaque scène a marqué un petit peu mon expérience de commentateur, de spectateur d'Heroes of the Storm et c'est vrai que ça fait un moment qu'on en avait parlé et on va commencer directement par le top 10 des joueurs chinois qui m'ont le plus marqué depuis que je commente des tournois Heroes of the Storm donc pour commencer, je vais m'effacer, évidemment, on va s'effacer et on va pouvoir parler des joueurs, on va dire, Mention honorable, des mentions honorables en commençant par Soap, joueur qui honnêtement ne m'a pas marqué au départ ce qu'il faisait partie des équipes qui étaient les moins intéressantes à suivre des AGC Chine notamment chez l'équipe It Simple, mais dernièrement, Soap a vraiment haussé son niveau de jeu notamment en Assassin, donc c'est vrai que j'ai un peu plus apprécié ce joueur même si bon, c'est vraiment, voilà, Mention honorable, il fallait que j'en parle, mais il ne fait pas partie du top 10 à côté de ça, le dernier joueur qui va pouvoir rentrer dans les mentions honorables c'est tout simplement 365, que je devais citer, 365, un joueur très intéressant qui a joué chez Hot's Lady au départ, en plus c'est un joueur très intéressant parce qu'il a été aussi commentateur, 365, il fut un temps, en tant qu'analyste et il est à l'heure actuelle support chez CE, comme vous le voyez sur la photo mais il était joueur chez Hot's Lady et c'est un support très intéressant fallait que je le note parce que c'est ceux qui commencent à me faire un petit peu plaisir mais voilà, c'est un petit peu le top 11, je dirais, avec 365 on va pouvoir attaquer vraiment le top 10 et on va commencer par le dixième joueur, AK Timeless Timeless, joueur que je trouve très intéressant, honnêtement, ce petit Timeless joueur qui est juste super intéressant à suivre honnêtement Timeless, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup il a été joueur sur le ladder européen, Timeless et il a marqué un petit peu, c'est le plus européen des chinois tout simplement Timeless un joueur qui est très très fort mécaniquement qui est très griddy, qui a tendance à rentrer dedans facilement mais c'est toujours pour nous faire plaisir, il envoie du rêve honnêtement après, il vient de commencer sa carrière professionnelle donc c'est vrai qu'il a encore beaucoup de chemin à faire mais honnêtement, vu son niveau mécanique, à mon avis, on peut attendre de belles choses de lui à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il joue chez RPG mais je pense qu'on pourra suivre son évolution avec beaucoup d'attention parce que c'est un joueur qui mécaniquement est très très intéressant on va passer à la 9ème place 9ème place pour le nouveau joueur et c'est LLK, joueur de Beyond the Game qui a été pendant plusieurs saisons numéro 1 grand master du ladder chinois et c'est un joueur mécaniquement juste monstrueux 9ème place et pourtant j'aurais pu le mettre plus haut parce qu'il est déjà en train de nous vendre du rêve il y a des vidéos qui vont arriver bien sûr d'LLK sur le Youtube notamment avec son Alarak il est très connu pour son Alarak et il a tout simplement révolutionné la manière de jouer Alarak sur la scène compétitive chinoise et il est juste extraordinaire c'est un joueur qui depuis qu'il est là Beyond the Game ça va bien donc c'est vrai que c'est un joueur que j'aime beaucoup ce petit LLK donc 9ème LLK joueur de Beyond the Game à l'heure actuelle 8ème place 8ème place il s'agit de Neptune Neptune Aka Eustia Aka Lysia un joueur qui m'a vraiment marqué il faisait partie de chez KT d'abord il a commencé chez KT ensuite on l'a vu dans différentes équipes notamment Sunny Lion et il est retourné chez KT mais c'est un joueur qui individuellement a un excellent niveau de jeu un joueur que j'apprécie énormément Eustia Neptune j'espère qu'il pourra continuer son apprentissage et pourquoi pas le retrouver plus tard dans du top team chinois parce qu'il est souvent dans le milieu bas de classement chinois et pourtant c'est un joueur qui mécaniquement est très très bon notamment sur son DAK son DAK m'a toujours marqué il était excellent le petit Neptune Eustia ou Lysia comme vous préférez ça se trouve il changera de pseudo et en plus il était aussi connu pour il était connu aussi pour sa manière de il avait un tapis de souris avec des boobs donc forcément on le retire bien donc ça c'était le 8ème Neptune 7ème place ils sont alors c'est pas un joueur en particulier c'est une équipe je sais je triche un petit peu mais c'est aussi des équipes avec plusieurs joueurs qui me plaisent et ils ne sont que 7ème et pourtant c'est l'avenir de la scène chinoise il s'agit évidemment des ZOWAN comme vous le voyez sur les sur leur veste les ZOWAN avec du coup de gauche à droite Yugo ZJZ Lucky Meng et enfin le tank He donc Yugo l'assassin melee ZJZ le support Lucky le flex distance Meng l'assassin enfin c'est plus d'ailleurs Lucky l'assassin distance c'est Meng le flex distance et enfin He le tank de l'équipe et honnêtement c'est des joueurs que je trouve extraordinaires ils sont tout jeunes ils ont encore beaucoup de choses à apprendre mais c'est vraiment l'avenir de la Chine et j'espère j'espère les voir monter toujours plus loin en termes de niveau de jeu c'est Yugo par exemple il fait trembler même les coréens avec son Illidan Meng c'est l'un des meilleurs Genji du monde donc c'est vrai que Lucky il est capable de s'adapter que ce soit sur du chacal du Falstad il est excellent donc c'est vrai que c'est une équipe que j'adore les The One et 7ème ça fait pauvre mais c'est vrai que c'est le devenir c'est l'avenir c'est l'avenir de la scène chinoise ils m'ont pas marqué autant et pourtant je les adore ces The One c'est vraiment une équipe mes petits chouchous on va arriver à la 6ème place 6ème place Super Perfect Team et c'est à une certaine époque c'est pas tout à fait c'est pas des Super Perfect Team on va dire c'est aussi les Super Perfect Team actuels mais j'ai mis les Super Perfect Team mon équipe préférée de Super Perfect Team c'est à dire à l'époque où il y avait Wings en Assassin Melee qui a été remplacé par Soap parce que Wings avait arrêté de jouer et en plus il y avait le remplaçant M et on en reparlera plus tard de M puisque c'est un joueur moi qui m'a beaucoup beaucoup marqué M qui a fait notamment été joueur d'Edward Gaming et de Zero Panda un joueur que je trouve extraordinaire et qui malheureusement a arrêté Heroes of the Storm et du côté de SPT bien sûr Xenjao, Misaka, Melodicé et ZZH très très bons joueurs Misaka et Melodicé font partie probablement deux des meilleurs joueurs mécaniquement de Chine deux très bons joueurs Misaka et Melodicé j'aime beaucoup beaucoup ce qu'ils font et ça va être très intéressant de voir même si c'est vrai qu'ils ont été champions de Chine plusieurs fois les Super Perfect Team c'est vrai que c'est c'est une équipe emblématique de la scène chinoise qui fut il fut un temps il n'était pas il n'était que dans le top 3 il n'était pas premier maintenant c'est aussi dans le top 3 mais c'est vrai que c'est des champions de Chine donc pas de soucis on les connaît une ancienne équipe une ancienne équipe qui a apporté plusieurs couleurs les X-Teams qui voilà là on part dans la nostalgie on repart dans la nostalgie chinoise avec notamment JD et Tao parce que c'était les anciens X-Teams qui sont devenus E-Star par la suite ils sont devenus E-Star Kid également était assez connu RTT et Teacher Age par contre c'est de l'anecdote parce que c'est pas vraiment c'est plus pour JD et Tao ça a été la 3ème génération E-Star et dernière équipe E-Star d'ailleurs les X-Teams qui c'est très triste parce que X-Teams c'était déjà une structure chinoise une petite structure chinoise mais quand même une structure qui avait des équipes Starcraft et des équipes Heroes et ils ont arrêté quand ils sont partis chez E-Star X-Teams a arrêté arrêté les frais et en plus ces joueurs ont quitté E-Star pour aller sur un autre MOBA à savoir Arena Valor donc c'était assez triste moi j'adorais Tao qui était probablement pour moi le meilleur support chinois Tao je le trouvais extraordinaire JD et c'était un carry avec énormément de potentiel donc voilà c'était la dernière génération d'E-Star que vous avez pu connaître et elle avait du talent elle avait du potentiel mais elle a arrêté trop tôt malheureusement mais c'est une équipe surtout Tao moi qui me vendait du rêve à chaque fois sur les championnats du monde Tao quand il arrivait avec X-Team il était exceptionnel donc bon Tao qui a été aussi appelé China No.1 par la suite il s'était appelé China No.1 si ça vous dit quelque chose quatrième place on est aux portes du podium numéro 4 CE l'équipe challenge les CE alors pas les CE actuelles avec 365 c'est pour ça que je les ai mis en mention honorables d'ailleurs c'est la CE qui a failli battre MVP Black l'Eastern Clash 2017 deuxième phase je vous invite à aller regarder les matchs d'ailleurs CE qui avait été extraordinaire notamment avec Wind qui était Wind qui était qui est le Tang bien entendu Paradise donc l'ancien Assassin Melee que j'aime beaucoup Alufool le support de l'équipe à l'époque Zuyu le carré distance et Kanjian le flex distance Kanjian et Paradise c'était une certaine époque Kanjian c'était Kanjian c'est un des joueurs qui a été dans les meilleures équipes chinoises notamment Edward Gaming et Zero Panda et ensuite il a fait son chemin jusqu'à CE et ça a été sa dernière équipe Paradise a arrêté aussi un petit peu tardivement c'était très triste parce qu'à l'époque Zuyu était en flex distance c'est Kitty qui remplacera Kanjian d'ailleurs et Paradise a arrêté il n'y a pas si longtemps il a arrêté s'il a pris sa retraite s'il n'a pas changé de jeu ou quoi que soit il a vraiment arrêté Paradise et c'était assez triste parce que moi j'adorais ce joueur Paradise il était exceptionnel Tanas Assassin Melee vraiment exceptionnel que ce soit sur du Tyrell ou autre chose et c'est une équipe qui m'a vendu du rêve qui a été inquiété les Coréens qui a été inquiété les Européens ils ont été champions de Chine avec ce roster ils étaient champions de Chine donc c'est vrai que c'est une équipe moi qui m'a vraiment donné des énormes associations on se rappelle de Zuyu qui avec sa Sylvanas vient contrôle mental contre MVP Black et commence à nous régaler dans les plays je me rappellerais toujours par exemple d'Anima Q ou d'Anatan lorsqu'on avait fait l'instant de clash je disais ouais les équipes chinoises blablabla ils avaient un petit peu de mode non pas trop pas terrible c'est des équipes chinoises et là contre le match contre MVP Black tout le monde a fait ah ouais non ils sont impressionnants quand même ils sont impressionnants et c'est ce genre d'équipe qui a fait rayonner la scène chinoise et une équipe que j'aime toujours bien sûr même s'il n'y a plus Paradise et Kanjian d'ailleurs en plus je préfère Kitty à Kanjian mais Paradise c'était quelque chose c'est pour ça que j'ai mis Paradise mais voilà c'est vrai que c'était une équipe qui était super intéressante et qui est toujours intéressante à l'heure actuelle c'est eux avec l'apport de 325 et de Kitty en attaque la troisième place la troisième place je rappelle bien entendu que c'est mon c'est mon parce que je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec le classement mais cela ne reflète que mes propres sensations évidemment et du coup troisième place E-Star Gaming la génération numéro 1 probablement pour beaucoup la meilleure le meilleur roster E-Star de tous les temps c'est alors j'ai mis un effet un petit peu spécial parce que c'est vrai que c'est c'est une très vieille c'est la vieille équipe d'E-Star c'est la toute première d'E-Star donc les joueurs on a tout mis tout à gauche sur la photo Xingxé ensuite un très très connu pour ça un joueur absolument extraordinaire Xiaoté qui deviendra aussi le coach par la suite d'E-Star Xiaoté tank de l'équipe et extraordinaire tank probablement avant même qu'il y ait du sign etc qui était considéré comme le meilleur tank du monde NC si 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 c'est NCC alors NCC qui était le support si je ne dis pas de bêtises oh non 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 assassin de distance de l'équipe et enfin Tiger Tiger qui est l'offre support de l'équipe alors là il n'y a pas de lunettes Tiger mais voilà c'était probablement le meilleur roster le roster le plus puissant de la scène la scène chinoise et qui aurait pu être championne du monde de l'année 2015 s'il n'avait pas eu de problème de Visa beaucoup d'experts de l'époque considéraient que c'était probablement la meilleure équipe du monde et à cause de Visa ils n'avaient pas pu aller au championnat du monde et c'est finalement Cloud9 qui sera sacré champion du monde et beaucoup pensent que si Star n'avait pas eu de problème de Visa ils auraient été champions donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ça et cette équipe aura fait notamment la finale du Gold Club de 2015 contre MVP Black dans un BO7 à couper le souffle c'était assez dingue et ensuite il y aura eu des départs NCC qui était parti sur Overwatch et Xiaoté qui passe à coach et qui a arrêté ensuite c'était assez triste moi j'avoue que cette équipe ne m'a pas marqué autant que les autres même si c'est vrai que c'est la légende Star qui a été créée par ce roster et notamment certains qu'on retrouvera après mais c'est vrai que je ne l'ai aimé qu'en troisième position parce que c'est le moment où je commençais un petit peu à cast donc ils ne m'ont pas marqué autant c'était mon début mes débuts moi je commentais surtout la scène européenne donc j'ai été moins marqué par ce roster Star là qu'un autre on y reviendra plus tard Deuxième place deuxième place c'est pareil les mêmes effets aussi une très vieille équipe une très vieille équipe Edward Gaming Edward Gaming année 2015-2016 avec du coup de gauche à droite il y en a un que vous connaissez déjà c'est Kanjian Kanjian qui était tout à gauche et qu'on a vu avec l'équipe CE SK alors je ne suis pas tout à fait certain il est le deuxième joueur par la gauche et probablement SK mais je ne suis pas tout à fait sûr au milieu c'est Lucian SW770 Gemini le support assez connu et enfin tout à droite il y a M qu'on a déjà vu aussi du côté de Super Perfect Team M extraordinaire ce joueur d'ailleurs M et il y avait un sixième joueur dans l'équipe c'était SR donc je ne sais pas si c'est SK ou SR à gauche il est probable que ce soit quand même SK Edward Gaming qui fut vice-champion du monde sur le Spring Split 2016 et qui était l'équipe juste derrière E-Star c'était tout simplement une énorme équipe et la fin d'Edward Gaming amènera la création de Zero Zero Gaming qui deviendra Zero Panda Zero Panda qui fut une des superbes équipes aussi tout simplement une meilleure équipe chinoise tout simplement Zero Panda qui était juste extraordinaire et finalement certains joueurs de Zero Panda ont ensuite arrêté la plupart ont changé de jeu ont été aussi sur Arena of Valor qui fait juste un carton en Chine et c'était assez triste Gemini encore à l'heure actuelle je crois est support sur Arena of Valor et c'est assez triste parce que c'est des joueurs qui étaient juste extraordinaires et qui m'ont vendu énormément de rêve sachant que vous pouvez retrouver des matchs d'Edward Gaming s'il vous intéresse des matchs d'Edward Gaming vous tapez Spring Split 2016 sur ma chaîne YouTube et vous retrouverez des vidéos qu'on avait commenté notamment avec Sae d'Edward Gaming et notamment la finale contre MVP Black qui avait été perdu 3 à 0 mais ils avaient sorti ils avaient sorti les Team No Limit qui furent plus tard les L5 L5 Ballistics notamment en demi donc c'était quand même assez incroyable le parcours et ils avaient des vestes absolument superbes des vestes de motard donc voilà pour le numéro 2 et le numéro 1 beaucoup d'entre vous j'imagine le savent l'équipe les joueurs qui m'ont le plus marqué de tout de toute la scène chinoise c'est tout simplement la deuxième génération E-Star E-Star qui était juste une équipe exceptionnelle donc la deuxième génération E-Star ils étaient 6 il y avait Toomey en remplaçant qui était un héritier de l'ancien roster Toomey avait beaucoup de problèmes de santé c'est pour ça qu'il avait été mis de côté et qu'il était remplaçant SW770 donc Lucian qui avait joué notamment chez Edward Gaming Tiger l'ancien l'ancien off-sup très très connu en tant qu'off-sup notamment sa Zarya il a révolutionné l'utilisation de Zarya dans le monde et c'est pour ça que la scène chinoise encore aujourd'hui joue de la Zarya c'est cet homme c'est Tiger X AK Savage X c'était le nom in-game mais c'était Savage son pseudo Savage qui a quand même foutu la honte à MVP Black en demi-finale d'Eastern Clash en gagnant 2-0 contre MVP Black ils avaient 3 balles de match contre MVP Black qui finalement gagna le tournoi notamment l'Eastern Clash vous pouvez encore trouver les VOD où ils avaient gagné les 2 premières games avec Valira et Murky qui étaient considérés comme des troll picks à l'époque voilà cet homme qui était un sacré troll il proposait énormément de picks différents mais il les faisait gagner et c'est ça le pire c'est qu'il les faisait gagner ils étaient exceptionnels les e-stars de cette époque Xing C Xing C tout simplement la meilleure Vala qui n'ait jamais existé sur Heroes of the Storm c'est eux qui ont créé la méta double support à base d'un hyper carry en même temps ils avaient Xing C qui était juste probablement le meilleur carry du monde enfin le meilleur auto-attaqueur du monde Tiger qui était le meilleur off-sup que vous le mettiez sur du Tassadar de la Zarya il était exceptionnel même du Karazim il était exceptionnel SW c'était pas le meilleur support à son poste mais c'était quand même un très très bon support et enfin H à 4 top top qui était le tank d'e-star et qui était aussi un très 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 bon tank et qui notamment au mid-season brawl 2017 redonna un petit peu confiance aux joueurs d'ETC et c'est lui qui n'a pas arrêté de jouer ETC ils n'hésitaient même pas à faire speak ETC et c'est grâce à lui qu'on rejoue ETC à l'heure actuelle donc vraiment voilà c'est le roster qui m'a le plus donné de sensations sur cette scène chinoise 2017 beaucoup annoncé E-Star comme champion du monde c'est vrai que quand on les avait vus en forme comme pas possible sur le mid-season brawl ils s'explosaient tout le monde sur les phases de groupe vous pouvez retrouver encore les VOD je vous invite à les regarder elles étaient exceptionnelles et ils gagnaient avec n'importe quoi ils avaient même sorti de la Nova ils avaient un peu trop mais ils faisaient un taf mais ils gagnaient tout le monde ils défonçaient tout le monde arrivés en demi-finale contre FNATIC on disait probablement que c'était les deux meilleures équipes les plus en forme et que le vainqueur de ce BO serait champion du monde et finalement FNATIC gagna contre E-Star et fut champion du monde E-Star s'est incliné et Xing C qui était le capitaine de l'équipe avait révélé au micro en interview que justement ça avait été quelque chose d'assez fou le match contre FNATIC parce que c'est vrai que sur le papier E-Star était favori presque FNATIC avait même cheese contre E-Star ils avaient sorti des strats de fous furieux pour essayer d'aller inquiéter les E-Star aujourd'hui encore ce roster E-Star a marqué les esprits même sur les joueurs européens et coréens on voit très souvent des tags E-Star qui sont mis pour honorer et respecter cette équipe et justement Xing C avait dit qu'il n'avait jamais ressenti une telle pression par le public suédois sur le stage donc sur la scène on entendait en fait les supporters suédois étaient à fond pour FNATIC et ça ils tremblaient ils avaient pourtant les casques anti-bruit etc mais ça tremblait de partout ils entendaient le public et ça les avait mais complètement tétanisés et ils s'étaient mais ramassés et ils avaient finalement perdu 3-0 contre FNATIC mais je vous invite à regarder les games parce que c'était exceptionnel quand même en termes de niveau de jeu et FNATIC eux au contraire avaient été portés par le public et finalement ce fut la dernière compétition de ce groupe qui avait annoncé avant les Worlds qu'ils allaient arrêter donc ils voulaient partir sur un beau finish et finalement FNATIC leur cassa cette possibilité et derrière l'E-Star fut remplacé par la 3ème génération qui n'arriva jamais à égaler le niveau de cette formation I-Star moi c'est l'équipe qui m'a le plus vendu du rêve que ce soit sur la scène chinoise ou sur les compétitions internationales a complètement écrasé et enfin vraiment ils faisaient un travail de dingue ils terrifiaient tout le monde ils terrifiaient tout le monde et encore aujourd'hui on parle de Tiger comme Zarya on parle de Xingxé comme Vala on parle du Merki de X on parle on parle également du ETC de top c'est des joueurs qui ont marqué leur temps et qui ont marqué probablement Heroes of the Storm comme jamais j'espère qu'un jour ils reviendront parce que c'est quand ils ont arrêté moi j'étais très très triste et aujourd'hui encore je suis très triste heureusement la relève est bonne notamment avec The One Beyond The Game CE et SPT mais c'est vrai que c'est assez triste parce que c'est un groupe qui nous a vendu du rêve donc voilà voilà pour voilà pour ce top 10 des joueurs chinois qui m'ont le plus marqué évidemment il y aura un top 10 pour les joueurs coréens un top 10 pour les joueurs nord-américains bien sûr un top 10 pour les joueurs européens ça sera très très dur je vous rappelle bien entendu que c'est mes impressions mais n'hésitez pas évidemment à me donner les vôtres dans les commentaires est-ce qu'il y a d'autres joueurs que j'ai pu oublier qui vous ont marqué est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec le top est-ce qu'il y a des joueurs que j'ai pu oublier je suis certain qu'il peut y avoir du débat mais c'est vrai que si jamais vous n'avez pas regardé ça peut vous permettre aussi cette vidéo de découvrir un petit peu je vous invite à naviguer un petit peu dans la chaîne vous avez vous savez la barre de recherche de la chaîne tapez par exemple E-Star tapez Spring Split tapez mid-season brawl et vous retrouverez toutes les VOD et honnêtement il y a du très très beau spectacle en perspective vraiment c'est E-Star moi c'est ceux qui m'ont le plus plus marqué il me manque terriblement même si bien sûr la scène chinoise grandit et ça fait plaisir c'est vrai que c'est E-Star moi ils m'ont vendu du rêve et voilà en tant que caster c'est vrai que c'est des joueurs et des équipes qui m'ont marqué profondément donc j'espère en tout cas que ce concept et cette vidéo vous a plu ça fait un moment que je devais la mettre en place il y en a beaucoup d'entre vous qui l'attendait avec impatience j'espère que vous n'êtes pas déçu encore une fois c'est la scène chinoise on attaquera les trois autres scènes mais j'espère encore une fois que ça vous a plu ça a été très compliqué d'avoir certaines photos notamment celle d'Edward Gaming ça a été délicat de les retrouver donc j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à partager autour de vous surtout qu'honnêtement je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent avoir un oeil nostalgique quand ils regardent ce top avec des anciens joueurs évidemment c'est la scène chinoise qui a été le plus marquée par les départs et les changements de jeu de certains joueurs donc c'est vrai que c'est peut-être le top qui sera le plus nostalgique des quatre en attendant j'espère que vous avez passé un bon moment encore une fois je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à liker à vous abonner à me suivre sur les réseaux sociaux tout est dans la description je vous fais plein de bisous passez une très bonne journée ou nuit et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus